1,2,7 Bonjour, c'est Sheltar Goraimida Aujourd'hui, on va parler de la K-pop et pourquoi je trouve ses styles si intéressants et passionnants d'un point de vue musical car oui, K-pop désigne plusieurs styles différents mais on va y revenir Il y a la mélodie l'orchestration la chorégraphie Pardon Vous êtes prêts ? C'est parti ! On va commencer par mon intérêt très très croissant pour la K-pop Alors pour commencer, c'est quoi la K-pop exactement ? K-pop, c'est un terme désignant plusieurs styles musicaux la pop, la dance, le rock, l'électronique, le hip-hop tous originaires de Corée du Sud caractérisé par une large variété d'éléments audiovisuels et abrégé sous le terme de K-pop donc vous vous en doutez, Korean Pop Et c'est sur ces informations qu'on va se rendre compte en fait de la liberté musicale de ce style, enfin plutôt de ces styles là-bas On pourrait faire un cours sur les origines de la K-pop mais d'autres l'ont fait avant moi et ce sera probablement mieux que moi qui manque d'informations à ce sujet Je vous ai d'ailleurs laissé un petit lien dans la description Là, c'est simplement ce que je pense de la K-pop à titre purement personnel et pourquoi je la trouve aussi intéressante Quand on écoute les groupes ou les artistes les plus connus du monde de la K-pop comme BTS, BLACKPINK, JYP ou GIRL GENERATION que peut-être certains d'entre vous connaissent sous le nom coréen de SONYOSHTE pour en citer quelques-uns On peut se rendre compte du mélange de styles dans un album voire même dans une seule et même chanson qui peut passer de la pop au rap de la synthwave avec un gros beat hip hop qui débarque en plein milieu de la chanson Pendant qu'en occident, on peut observer que les styles qui vendent mainstream sont relativement cloisonnés c'est-à-dire soit tout rap tout hip hop tout pop avec un petit écart autorisé de temps en temps très souvent via un featuring et on peut donc y observer une liberté d'écriture assez légère au final Je prendrai comme exemple très concret la chanson L'ADIDA du groupe EVERGLOW qui est un pur concentré de synthwave et qui pourtant, lors du deuxième couplet nous fait partir sur un gros beat de rap US moderne Personnellement, les seuls que je connais en occident qui osent encore faire des mélanges aussi osés et qui sont vendeurs en plus c'est FALLING IN REVERSE Avant, on avait Linkin Park, des précurseurs mais bref, revenons au sujet Alors concrètement, pourquoi la K-pop est aussi intéressante musicalement ? Eh bien, c'est cette liberté d'écriture cette richesse musicale et mélodique car oui, les mélodies sont toujours catchy super accrocheuses, ravissent nos oreilles le tout sur des orchestrations super travaillées sans omettre un flow dans le rap vraiment mais vraiment stylé qui d'ailleurs parfois se trouve sur des instrus ultra pop bah allez écouter G-Dragon pour citer un des plus connus vous verrez vous avez déjà vu ça en occident ? Dites-moi dans les commentaires car je ne connais pas tout faites-moi découvrir des choses ! On peut aussi remarquer un grand professionnalisme quant au fait de devenir des showmen des showgirls grâce à l'entraînement extrêmement dur qu'ils reçoivent en tant que trainees En gros, c'est artistes stagiaires apprentis dans leurs agences Papsan a d'ailleurs fait un reportage très intéressant là-dessus je vous mets le lien dans la description car il est mieux que vous ayez les infos de quelqu'un sur place Cet entraînement au chant, certes, comprend aussi la danse ce qui rend les shows d'autant plus vivants Alors bon, là je vous vois venir avec vos oui mais tu dis ça alors qu'en occident on a eu Michael Jackson on a Lady Gaga, tout ça et bien oui, vous avez raison mais il y a une petite différence c'est qu'en occident il y a l'artiste plus des danseurs et ce que je trouve intéressant là c'est que le groupe plus des danseurs additionnels quand c'est nécessaire s'occupe de la danse en plus de la musique et vous, vous aimez la K-pop ? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça s'il y a des artistes que vous préférez par rapport à d'autres je suis toujours curieux d'en découvrir des nouveaux et donc sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire étant passionné par la Corée du Sud si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié une info ou s'il y en a une qui est erronée on ne sait jamais partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes et soutenir la chaîne sur ce, je vous dis à la prochaine et stay in town Sous-titrage ST' 501